Bonjour Philippe, bonjour à tous. Place à votre journal des médias, le sommaire du jour. Le dernier journal de Jean-Pierre Pernaut. Arthur qui ne se laisse pas faire, la Provence qui ne se laisse pas faire. On aura deux Focus Program et le retour d'une série culte. Mais on commence par les audiences. Qu'ont regardé les Français hier soir à la télé ? Pas de surprise en tête des audiences, c'est la série Balthazar sur TF1 qui s'est imposée. Le dernier inédit de la saison 3 et la rediffusion qui suivait ont réuni en moyenne 5 200 000 téléspectateurs, soit 25% du public. Et TF1 est aussi très largement leader sur les FRDA, les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, à 26% de part d'audience. France 2 suit avec un nouveau numéro d'envoyé spécial au compteur 2 millions de personnes et 9,3% de part d'audience. La surprise, voire les surprises, elles arrivent ensuite. En troisième place, c'est France 5 avec son documentaire Titanic au cœur de l'épave, 1 300 000 téléspectateurs. C'est ce que j'ai regardé, je suis dedans. Et donc France 5 est devant M6 qui est très faible avec du cinéma, la planète des singes, l'affrontement. Et on notera aussi la très mauvaise performance de France 3 qui est 7e chaîne de France derrière W9 et TFX avec la suite de sa série Black & White qui avait déjà mal démarré la semaine dernière. Là, elle est carrément sous le million et à seulement 4,4% de part d'audience. Et je l'ai dit en préambule, on ne pouvait pas commencer ce journal des médias autrement que par les adieux de Jean-Pierre Pernault au 13h de TF1. C'est un événement médiatique national. Le journaliste fait la une de quelques journaux aujourd'hui, celle du Courrier Picard notamment, où il éclipse l'annonce du Covid d'Emmanuel Macron. Celle du Parisien aussi, même l'équipe évoque son dernier JT qui démarrera dans un peu moins de 4 heures. Un JT très particulier qui durera une heure au lieu d'une demi-heure. Jean-Pierre Pernault fera un tour de l'actualité pendant une quinzaine de minutes avant que les manettes ne lui échappent. Il y aura alors beaucoup de surprises concoctées, notamment par ses collègues Gilles Boulot et Anne-Claire Coudrette. Et ce dernier journal sera également l'occasion de passer officiellement le relais à Marie-Sophie Lacarroix. Oui, Jean-Pierre Pernault la recevra sur le plateau pour la présenter aux téléspectateurs de TF1 avant qu'elle ne prenne les règnes du journal. Ce sera le 4 janvier prochain. Entre temps, c'est Jacques Legros, son joker historique, qui assurera la présentation. Reste une inconnue, l'audience, que réalisera ce dernier 13h de Jean-Pierre Pernault. Depuis le début de la semaine, ces derniers JT fédèrent en moyenne 5 900 000 téléspectateurs. C'est 45% du public et 34% des femmes de moins de 50 ans. Ça monte encore, ce qu'habituellement, il fait 41%, ce qui est déjà un score astronomique. Et on rappelle que Jean-Pierre Pernault ne part pas à la retraite. Il lance aujourd'hui son site internet JPPTV. Il va présenter une nouvelle émission sur LCI à partir du 9 janvier. Encore un mot pour saluer la longévité de la carrière de Jean-Pierre Pernault. Bravo Jean-Pierre. Et à bientôt peut-être à la radio. TF1 toujours, 13h encore. Mais celui du week-end, présenté par Anne-Claire Coudray. Édition spéciale dimanche. La journaliste va emmener les téléspectateurs au Mali. Elle est partie à la rencontre des militaires français présents depuis bientôt 8 ans dans le pays pour lutter contre les groupes armés djihadistes. La journaliste et son équipe ont voulu prendre une photographie de la situation sur place alors qu'une réduction de la présence française est envisagée pour 2021. Elle a expliqué à Louise Bernard ce que les téléspectateurs verront dans cette édition spéciale et pourquoi elle avait voulu donner la parole aux soldats. Il y aura 12-13 minutes, ce qui est énorme, dans un journal télévisé. Mais on avait vraiment envie de savoir aussi le sens de leur engagement à titre personnel, à hauteur d'homme. Et puis on pense aussi à la population malienne. Donc on est allé voir aussi des programmes de développement. Parce que la France, elle ne se contente pas d'intervenir militairement. Elle essaye aussi de faire du développement. Parce que la victoire militaire, finalement, n'est qu'un commencement. Rendez-vous dimanche à 13h sur TF1. Arthur ne va pas se laisser faire. L'animateur producteur envisage de saisir la justice parce qu'il s'estime victime d'une campagne de dénigrement organisée. Tout a commencé la semaine dernière avec le lancement de sa nouvelle émission District Z. On en a beaucoup parlé. Elle a été très commentée et parfois violemment critiquée sur les réseaux sociaux. A tel point qu'Arthur a commandé une étude à une agence de communication de crise qui a fait une trouvaille étonnante, selon le Parisien. Près de 400 faux comptes Twitter, certains sans abonnés ou sans autres tweets, se seraient mis à publier des messages négatifs contre l'émission et à liker d'autres critiques pour les rendre plus virales. Ces 400 comptes auraient un point commun. Ils soutiendraient régulièrement les émissions Koh-Lanta, La carte au trésor ou Fort Boyard, toutes produites par ALP, qui est une société rivale de celle d'Arthur. La société de production n'a pas souhaité faire de commentaires. La Provence non plus ne va pas se laisser faire. Le quotidien régional révèle dans ses colonnes que l'un de ses journalistes a été menacé et insulté par André Villas-Boas, l'entraîneur de l'OM. Ça s'est passé mercredi soir à Rennes, devant des témoins. La Provence parle même d'intimidation physique et condamne fermement cette attitude, promettant qu'elle ne restera pas sans suite. L'union des journalistes de sport en France s'est par ailleurs saisie du dossier. Sport toujours, on saura dans 4 jours si le tribunal de Nanterre valide ou non l'accord conclu entre la Ligue de football professionnel et Médiapro. Le verdict sera rendu mardi prochain. A priori, il sera favorable selon l'équipe. Si c'est bien le cas, la Ligue récupérera ses droits de retransmission et pourra officiellement entamer des discussions avec d'autres partenaires, à commencer par Canal+. En attendant qu'un nouvel accord soit conclu, la chaîne Téléfoot de Médiapro continuera à émettre jusqu'au 31 décembre, voire quelques semaines de plus si la LFP a besoin d'un peu plus de temps. Et puis le focus programme du jour, c'est le retour de la guerre des trônes sur France 5. La chaîne dévoilera à 20h55 la quatrième saison de sa série documentaire commentée par Bruno Solo. Au programme de cette nouvelle salle de 6 épisodes, Le Roi Soleil, mais pas seulement, comme l'a expliqué le comédien Alouise Bernard. Louis XIV est au cœur de notre dispositif, mais en fait l'idée c'est qu'on ne parle pas que de Louis XIV. On parle tout autant évidemment de l'Europe. Donc on parle de Guillaume III d'Orange, en l'occurrence, qui était le grand ennemi, Guillaume le Conquérant, le grand ennemi de Louis XIV. On parle de Charles Ier et Charles II d'Angleterre, de Philippe IV d'Espagne. Donc on essaye vraiment d'irradier sur toute l'Europe. Mais comme nous sommes français, évidemment, on se sert comme axe central de Louis XIV et de sa cour. Et du coup, petite correction, puisque j'ai dit que le journal d'Anne-Claire Coudray, ce serait le 13h dimanche, ce sera dans le 20h, évidemment, qu'elle fera cette page spéciale sur le Mali. Et donc pour en revenir à La Guerre des Trônes, pardon, les deux premiers épisodes de La Guerre des Trônes, c'est ce soir à 20h50 sur France 5. C'est bientôt Noël, donc on a un deuxième focus programme du jour. Et vous pourrez même le regarder après le premier, puisque ce sera à minuit 30, cette fois sur France 3. Ça s'appelle Famille Tumeuet, c'est un documentaire consacré à l'homophobie. Et pas n'importe laquelle, celle qui brise des familles, qui pousse des parents à mettre leurs enfants à la porte. On en parle peu finalement, alors qu'elle est peut-être la plus difficile à vivre pour celles et ceux qui en sont victimes. Le film suit des jeunes qui ont été exclus du foyer familial en raison de leur orientation sexuelle et leur reconstruction après cette épreuve traumatisante. Le réalisateur Gaël Morel a révélé à Louise Bernard ce qu'il avait le plus marqué. J'étais marqué à la fois par leur résilience et l'enfer de ce qu'ils avaient vécu. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des situations terribles, avec des tentatives de meurtre, des coups, des insultes. Et qu'ils se pratiquaient depuis qu'ils étaient pré-adolescents jusqu'à la sortie de leur adolescence par leur famille. Et je trouvais qu'ils avaient malgré tout une résilience, une croyance en l'avenir, alors qu'ils avaient été saccagés, détruits avant de se construire. Famille Tumeuès, c'est ce soir à minuit trente sur France 3, puis en replay sur france.tv. Et on termine ce journal avec la résurrection d'une série culte. Vous avez forcément reconnu le générique de la petite maison dans la prairie. Un remake de la série a été mis en route aux Etats-Unis par les studios Paramount. Charline Gall, c'est la méchante Nelly Olson, pourrait donc revivre si une chaîne ou une plateforme de streaming est séduite par le projet. Vu la popularité de la série originale diffusée de 1974 à 1982 aux Etats-Unis, et encore programmée en ce moment même, là tout de suite en France sur Teva, ça semble probable. Et puis un mot encore pour saluer Ève Roger, la chef du Cerviculture et Société d'Europe 1 qui quitte Europe. Aujourd'hui, elle rejoint le Parisien où elle va devenir directrice adjointe de la rédaction. Bravo à elle et merci Ève Roger. Merci Charline Gals de Caen. On vous retrouve lundi pour un nouveau journal des médias dans un instant.